Wave Mobile Money devient la première FinTech opérant dans plusieurs pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain à être un établissement de monnaie électronique. La célèbre FinTech Wave Digital Finance, filiale du groupe Wave Mobile Money, Wave, est devenue la première structure non bancaire, non opérateur de télécommunications et opérant dans plusieurs marchés de l'espace Union économique et monétaire de l'Ouest africain à se faire accorder la licence d'établissement de monnaie électronique, M, par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest Cette décision de la Banque centrale est un signal fort de la reconnaissance grandissante c'est ce qui ressort d'un communiqué de presse paru le 24 avril 2022 et dont l'Infodrome a reçu copie. Il faut savoir que cette décision de la Banque centrale est un signal fort de la reconnaissance grandissante pour de nouveaux modèles d'inclusion financière conduits par des feintes telles que celle qui celle qui est devenue un établissement de monnaie électronique. Jusqu'ici, la feinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada